alors comment ça se passe moi je suis fatigué j'ai une longue journée aujourd'hui tellement de choses à faire oh là là j'ai quand même parlé à maman donc ça fait chaud au coeur maman ah j'adore ma mère c'est la meilleure la meilleure des mamans maman m'apportait neuf mois dans son ventre neuf mois de difficultés de chagrin et de pleurs c'était une grossesse compliquée bon mais en famille on partage sa mère était incapable de concevoir après avoir traversé un moment particulièrement difficile elle a connu un accident de voiture elle s'est fracturée à plusieurs endroits elle ne pouvait plus concevoir c'était compliqué mais je suis venu miraculeusement voilà donc elle et moi on a une relation particulière avant on pensait que j'allais devenir un fils à maman mais le fait de partir ailleurs aller vivre tout seul apprendre à se battre à lutter trouver ses propres moyens m'ont permis de trouver un moyen évidemment de devenir responsable de venir libre dans la vie faut expérimenter les choses il faut expérimenter les choses je pense que l'une des meilleures choses qu'on puisse faire dans la vie c'est avoir de l'expérience c'est rien de plus et l'expérience comme je le dis très souvent n'a absolument rien à voir avec l'âge rien rien du tout vous verrez des gens comme je dis très souvent à 50 ans 54 ans complètement débile comme un enfant un bon bas la mom vous verrez un jeune homme à 24 ans 25 ans ou même 20 ans ou une jeune femme brave courageuse travailleuse responsable connaît sa direction connaît ce qu'elle veut dans la vie vous savez dans la vie il faut être à l'aise de pouvoir changer d'opinion ça c'est un problème qu'on vit très souvent quand on a une opinion et qu'on découvre une vérité nouvelle on a souvent du mal à reconnaître qu'on avait tort ou à dire ok je pense que je vais changer d'opinion sur ce sujet parce qu'on a peur de perdre la face je pense que l'une des choses les plus intéressantes les signes de maturité c'est savoir changer d'opinion et vous entendrez des gens dire il change d'opinion tout ça il n'est pas non 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 les gens intelligents savent quand est ce qu'il faut changer son opinion quand vous avez examiné une chose vous pensiez que c'était une personne moins sérieuse une personne pas digne de confiance et vous réalisez plus tard et ce n'était pas une réalité tout était basé sur les spéculations non vérifiées pouvoir ouvertement changer d'opinion c'est aussi signe de maturité en même temps je voulais dire dans la vie faut savoir avancer même vis-à-vis de son entourage il faut apprendre à un moment donné que je pense que maintenant telle ou telle personne me servait pour telle ou telle chose je pense qu'il est temps qu'on s'engage chacun dans sa direction c'est à dire je pense qu'il est temps que j'évolue je pense qu'il est temps que je perçoive la vie différemment c'est aussi ça la maturité c'est pour dire que quelques fois dans la vie on peut se sentir obligé si pas forcé à laisser derrière soi les gens avec qui on a progressé ce n'est pas dans la négativité ce n'est pas de la méchanceté ce n'est pas de l'orgueil ça veut simplement dire qu'on a une direction complètement différente dans la vie vous savez ma mère me disait quand on est d'une maman maman prend soin de nous n'est ce pas en tête sa mère on est allaité par maman maman s'assure à ce qu'on soit en bonne santé on prend principalement du lait n'est ce pas un bébé pour le lait maternel de sa mère c'est bien ça il a besoin de ça pour avoir la force les capacités cognitives tout ce qui va avec n'est ce pas mais quand le bébé atteint cinq ans six ans il se nourrit de quoi du même lait de sa mère absolument pas on lui donne quoi de la bouillie je sais pas du foufou du foutu si c'est un africain des pommes d'été peu importe du pain la nourriture change n'est ce pas le même concept est applicable dans ce qui concerne les gens qui nous entourent dans la vie les amis les copains il faut savoir quand est-ce qu'il faut lâcher prise ça ne veut pas dire qu'on est devenu ennemi ça ne veut pas dire qu'on ne se parlera plus ça veut simplement dire je pense qu'il est temps que chacun se focalise sur certains objectifs sur certaines choses spécifiques de sa vie il faut pas avoir honte de le faire le lait maternel vous a servi quand vous étiez bébé n'est ce pas c'était génial vous aviez inévitablement besoin de ça pour grandir mais quand vous atteignez 15 ans qu'est ce qui se passe vous ne pouvez plus consommer le même lait maternel ça devient compliqué vous ne l'insultez pas c'est le lait qui vous a fait grandir évidemment mais vous avez besoin d'autres choses d'une nouvelle substance d'une nouvelle forme de consistance on fait des choses dans la vie et à un moment donné il faut progresser et ceci est valable dans beaucoup de choses même dans l'emploi je sais pas moi j'ai fait beaucoup de job j'ai travaillé comme serveur dans un restaurant et j'étais tellement compliqué parce que voilà j'avais été tellement musclé que je n'arrivais pas à porter des trucs enfin c'est à dire je tremblais je prenais des plats et à chaque fois que je marchais avec mes plats ça tombait et ça se cassait et il est arrivé un moment évidemment il fallait me laisser partir parce que voilà j'avais déjà bousillé une bonne dizaine des plats les muscles là c'est pas toujours génial vous savez donc voilà à un moment donné il fallait que je regarde ailleurs il fallait que je progresse je travaille comme agent de sécurité c'était un moment de ma vie un moment particulier de ma vie voilà j'ai travaillé comme comme sorteur c'est un moment particulier de ma vie que je chéris toujours j'ai travaillé comme agent de call center c'était un moment particulier de ma vie mais est ce que je le ferais encore aujourd'hui même si je n'avais plus rien je ne sais pas je ne pense pas je pense que voilà un moment donné on grandit il faut évoluer il faut progresser il faut regarder devant on peut pas rester stagné quelque part pour toujours oui dans la vie quelquefois il faut faire un tour derrière regardez où on vient quelquefois on est obligé d'être confronté à des choix très difficiles mais il arrive un moment il faut savoir que c'est bon ça ce n'est plus de mon niveau aller jouer la musique ou à la dame non ça c'est plus de mon niveau rester assis dans un coin en train de vilipender de critiquer de pas elle la fille là le copain l'a acheté la voiture elle n'est pas intelligente tout ça ce n'est plus de mon niveau rester là à dire ah elle a épousé que rien de riche tout ça ce n'est plus de mon niveau ça ne me grandit plus ça ne m'apporte plus la substance nécessaire intellectuelle pour évoluer progresser dans la vie savoir mettre de côté les choses qui vous apportent plus grand chose on ne dit pas d'insulter on ne dit pas de dénigrer on ne dit pas de dire du mal de vos anciens copains de vos anciens collègues de classe de vos anciens voisins parce que vous avez grandi ce n'est pas juste on dit qu'il faut savoir à un moment donné se regarder soi-même c'est dire qui suis-je où suis-je dans la vie il y a des gens qui vous ont aimé dans le passé qui vous aime certainement mais dans la mentalité ne concorde pas tout à fait à la personne que vous aspirez à devenir qu'est ce qu'il faut en faire les gt brutement non mais trouver des moyens qui marchent trouver des moyens qui fonctionnent pour créer cette distance on a chacun besoin de distance la distance ne veut pas nécessairement dire une séparation ou un manque de respect ou de l'orgueil la distance nous aide aussi à nous découvrir à comprendre qui nous sommes quelle est notre direction dans la vie qu'est ce qu'on veut devenir qu'est ce qu'on veut être le lait vous a servi quand vous étiez un bébé c'était bon pour la santé c'était très nécessaire on n'insulte pas on n'insulte pas de sa mère parce que voilà peu importe la situation mais on comprend qu'à un moment donné faut manger des pommes d'été à un moment donné il faut manger du pain à un moment donné faut manger du riz ça ne veut pas dire qu'on est devenu méchant ou un poli ou insolent ça ne veut pas dire qu'on a pris la tête parce qu'on est devenu célèbre ou on a de l'argent ça veut simplement dire que maintenant on est en train de réfléchir sur la science mathématique sur la trigonométrie et plus sur les qui a dit quoi qui a fait quoi qui acheté quoi qui roule dans quoi c'est quand même un bautisant il faut savoir séparer l'amour le respect la considération des gens et les intérêts ce n'est pas la même chose vous pouvez aimer quelqu'un avoir des intérêts différents d'accord et pour ça on est obligé de s'associer à une personne qui a peut-être des intérêts très similaires si pas une personne qui regarde dans une direction aussi haute que soi si vous n'avez rien fait dans votre vie et que vous allez quelque part où il n'y a que des docteurs des médecins des infirmiers il ya de fortes chances que vous devenez infirmier ainsi pas aide-soignante ou quelque chose de très proche si vous allez dans un quartier ou dans un milieu où il ya des cordonniers et des ménusiers il ya de fortes chances que vous devenez cordonnier ou ménusier aussi si vous allez dans un coin où les gens racontent des histoires sur ronaldo ronaldinio messi et leur vie n'est centré que sur ça il ya de fortes chances que vous ne parliez que de messi et de ronaldo de sa voiture de sa nouvelle maison sa nouvelle copine son argent ses moyens qui est l'homme le plus riche du quartier qui est ce qui a préalisé d'un côté pendant que soi même on n'est nulle part il faut grandir on grandit en s'exposant aux personnes qui ont des choses que nous n'avons pas ils peuvent être de différentes religions de différentes origines de différentes structures mais peuvent avoir des choses que nous n'avons pas et ce sont ces personnes dont on a besoin ce qui fait une personne de forte ce n'est pas une personne ayant une seule direction c'est une personne qui comprend la diversité une personne prête à absorber l'intelligence venant de plusieurs sources d'un monsieur intelligent de la côte d'ivoire un monsieur intelligent camerounais un congolais brillant c'est ça qui forme l'intelligence et la sagesse d'une personne se ressourcer auprès des gens qui ont plus d'expérience prenez le temps de jouir avec vos amis prenez le temps de vous amuser avec ces personnes là qui sont nécessaires à votre bien-être ces personnes que vous avez certainement identifié mais qui ne sont pas nécessairement au même niveau intellectuel ou de réflexion on en a tous besoin mais ne restez pas accrocher autour des autres personnes si vous avez de projets forts de vie car la plupart de ces personnes malheureusement puisque eux n'ont pas les mêmes la même niac le même courage la même bravoure la même direction voudront vous ramener à leur niveau leur conseil sera tu ne penses pas qu'il est trop tard d'essayer de rentrer à l'école vraiment tu es déjà marié après tout tu ne penses pas que tu veux chargé d'opinion ou de direction ça sera compliqué il ya peut-être l'amour la sympathie l'amitié mais vous n'avez pas le même destin pas la même direction pas la même destinée à un moment donné faut savoir c'est quoi le lait maternel dans l'amitié en correspondance même en business et savoir quand est-ce qu'il faut chercher le pain ou quelque chose de plus dur mon nom isaac mon casin le guerrier noir votre frère